... Ce matin, les acteurs du monde judiciaire faisaient connaître leur mécontentement et leurs inquiétudes face à la réforme concernant la carte judiciaire. Magistrats, avocats et bâtonniers se sont mobilisés ensemble. Aujourd'hui, il s'agit d'une journée de mobilisation qui a été décidée par les syndicats de magistrats et de greffiers auxquels l'ensemble des barreaux de France s'est associé sous l'initiative de la Conférence nationale des bâtonniers et du Conseil national des barreaux. L'unité est créée autour de cette journée pour contester les projets de réforme de la carte judiciaire qui nous sont annoncés sans conservation. Il est du devoir d'un maire de se préoccuper de cette nouvelle carte judiciaire et de voir le tribunal de Narbonne disparaître. Comme tous les élus des 34 départements, je m'en inquiète. Comme tous les élus de ces 34 départements, je souhaite vivement que l'ensemble des acteurs politiques et économiques de notre ville s'engage à côté de l'ensemble du monde judiciaire. Il n'est pas question d'opposer les deux villes que sont Carcassonne et Narbonne ou d'opposer les deux tribunaux. Il s'agit simplement de démontrer que sur l'arc méditerranéen Narbonne, premier bassin de population, premier bassin d'emploi, peut avoir un tribunal judiciaire départemental. Avec l'ensemble du Conseil municipal, il a été voté à l'unanimité une motion pour appeler le gouvernement à beaucoup plus de clémence vis-à-vis de cette carte géographique, à une réflexion et surtout à une véritable concertation.